Aujourd'hui, je vous propose de faire une trousse double que l'on peut utiliser seule ou bien que l'on peut coudre à l'intérieur d'une pochette ou d'un sac. Elle est faite en un seul morceau avec une fermeture à glissière de chaque côté. Entièrement doublée, sans aucune couture apparente à l'intérieur, pas de poids zigzag, pas de biais. Une belle surpiqure de chaque côté de chaque fermeture à glissière. Ce modèle est inédit et donc protégé. Toutes les mesures sont données à la fin de la vidéo et les renseignements sur mes tutos techniques sont donnés dans la boîte de description. Je ne le fais pas ici parce que mon tissu extérieur est très épais, mais vous pouvez entoiler soit le tissu extérieur, soit la doublure ou bien les deux si vos tissus sont très fins. La fermeture à glissière étant plus petite que la longueur de la trousse, je vais rajouter des extensions. Je vous encourage à regarder mon tuto sur cette technique. Juste pour information, découpez un rectangle de 4 cm de long sur la largeur de la fermeture à glissière que vous allez utiliser. A l'intérieur de la marge de couture, marquez le milieu de chaque pièce. Prenez une partie extérieure de la trousse, placez la fermeture à glissière endroit contre endroit, vous allez la mettre à l'envers, faites correspondre les milieux. Et alignez les bords. Prenez une partie doublure endroit contre endroit, on fait correspondre les milieux et les bords, on met des pinces et utilisez le pied de biche spécial fermeture à glissière pour coudre cette partie de la fermeture. Voici la piqûre que vous venez de faire avec la fermeture à glissière, la partie extérieure, la doublure. On replace la doublure comme c'était. Prenez les deux parties de la trousse et tournez simplement de haut en bas. Prenez la seconde fermeture à glissière, regardez bien la direction du curseur, si vous voulez que ce soit dans la même direction, donc mettez comme ceci. Si vous voulez avoir une direction différente, vous allez placer la fermeture dans ce sens. Je vais les mettre dans le même sens. On va refaire la même chose, endroit contre endroit. Prenez ensuite la même partie de la doublure, aligner les milieux et les bords supérieurs, refaites, mettez des pinces, refaites la même piqûre tout le long. Égalisez les bords et retournez sur l'endroit. Aplatissez les coutures. Comme pour les trousses normales, faites maintenant une surpiqure de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3. Prenez l'autre partie du tissu extérieur, placez endroit contre endroit, aligner les milieux et les bords, doublure, endroit contre endroit, on met des pinces et on refait la piqûre. Nous en sommes là. Maintenant, mettez le haut en bas et refaites la même manipulation, endroit contre endroit. Donc, alignez le bord de la fermeture à glissière avec le bord du tissu extérieur, la doublure, faites descendre un petit peu. Prenez l'autre partie de la doublure, donc toujours endroit contre endroit, aligner milieu et bord, mettez des pinces et refaites la piqûre. Retournez sur l'endroit, là où il y a les deux parties du tissu extérieur, aplatissez les coutures pour avoir de chaque côté un tissu extérieur, un tissu doublure. Nous avons déjà fait, évidemment, la surpiqure de ce côté. Pour faire ces deux surpiqures, ouvrez d'abord les fermetures à glissière d'un côté et de l'autre. Vous devez replier l'autre fermeture à glissière sur elle-même. Vous voyez, elle est ici. Placez donc l'ouvrage de cette manière sous le pied de biche et commencez votre surpiqure à un demi centimètre du bord. Vérifiez à chaque fois pour avoir la bonne distance et vous allez arriver à la fin, ici, de l'autre partie. Donc, vous voyez, on arrive très bien à pousser l'autre fermeture à glissière sans qu'elle vienne vous embêter lors de la surpiqure. Voici l'intérieur avec la doublure. Sur l'extérieur, une première fermeture avec une surpiqure de chaque côté, de l'autre côté, la seconde, avec ces deux surpiqures aussi. Maintenant, ouvrez les fermetures d'un côté et de l'autre. Vous devez mettre endroit contre endroit les deux parties du tissu extérieur. Retournez les deux trousses. Et maintenant, vous avez un tissu extérieur en face de l'autre, endroit contre endroit, de l'autre côté, les deux parties de la doublure qui sont aussi endroit contre endroit. Vous avez un tube au niveau de la fermeture à glissière. Poussez la couture et surtout l'extension de propreté vers la doublure. Alignez les deux côtés qui ont été surpiqués, bien l'un en face de l'autre, et mettez une pince pour tenir. Faites la même chose de l'autre côté. Vous avez bien fait correspondre les extrémités de chaque fermeture à glissière. Maintenant, alignez les bords de la doublure du tissu extérieur, toujours en gardant le tube, de chaque côté. Mettez des épingles ou des pinces sur un bord. Vous allez faire une couture complète tout autour à 1 cm du bord, longueur de point 2,5 cm. En ce qui concerne l'autre bord, faites aussi la piqûre tout autour, mais dans la doublure, laissez une ouverture d'une quinzaine de centimètres. Enlevez le plateau ou le bras libre de votre machine et placez le tube de cette manière pour faire la couture autour. Retournez l'ouvrage sur l'endroit par l'ouverture en passant par les fermetures à glissière. Restons pour le moment sur le côté doublure, tirez de chaque côté de l'ouverture, les bords se rapprochent, mettez quelques épingles pour tenir les deux bords là en face de l'autre. Je conseille toujours de fermer les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. Regardez mon tuto technique là-dessus si vous avez envie d'apprendre comment faire ce point qui donne une très jolie finition. Une couture bien nette et bien plate. Retournez maintenant sur l'endroit. De l'intérieur, faites bien ressortir les coins. De chaque côté. Et donnez un petit coup de fer pour aplatir les coutures. Il ne nous reste plus qu'à marquer le milieu. Là, ainsi vous aurez deux trousses identiques. Ou bien décalez un petit peu les deux trousses et c'est en fait ce que je vais faire. Et vous aurez deux trousses de différentes tailles à l'intérieur de votre pochette ou de votre sac. Une fois votre décision prise, placez la double trousse sur la doublure et centrez bien. Vous ferez ensuite une piqûre tout le long qui marquera la base des deux trousses. Les deux trousses seront ainsi fixées à la doublure. Cette double trousse peut évidemment s'utiliser toute seule. Une fois que vous avez décidé la taille des deux parties, comme j'ai dit tout à l'heure, faites une piqûre pour former la base. Pour tenir les deux trousses ensemble, vu les épaisseurs, je pense qu'une piqûre à la machine est hors de question. Vous pouvez faire un point d'échelle avec un fil assez solide, avec une aiguille assez longue, pourquoi ne pas placer quatre boutons d'un côté, évidemment quatre boutons de l'autre côté. Vous couderez ainsi les boutons deux par deux. J'espère que ce tuto et que ce modèle vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour faire les trousses, quatre rectangles de 22 cm de long sur 28 cm de haut, deux dans le tissu extérieur, deux dans le tissu doublure. Il vous faut aussi deux fermetures à glissière d'un bout à l'autre de 21 cm de long.